Bonjour à tous, merci, c'est un grand plaisir de parler à ce séminaire. Je vais vous parler de liberté, de liberté de grande matrice aléatoire, vu grâce à l'outil des trafics qui arrive après un peu de maturité à certaines conclusions qui sont beaucoup plus simples à comprendre que tout ce que j'ai pu vous exposer au sujet des trafics auparavant. Donc, je vais commencer par une petite introduction pour un petit peu qu'on cerne le sujet. Ensuite, je dévoilerai le plan que je compte présenter pour cette présentation. Alors, je commence par cette phrase qui est bien connue, que génériquement, si vous prenez des matrices aléatoires indépendantes, il y a de grandes chances pour qu'elles soient symptomatiquement lises. Donc, c'est quelque chose qui est connu et qui est vérifié lorsque les vecteurs propres des matrices aléatoires qu'on considère forment une base qui est suffisamment uniformément distribuée. Donc, pour des matrices aléatoires qui sont uniformément invariants, les vecteurs propres sont exactement uniformément distribués, ça fonctionne très bien. Et comme vous le savez, c'est quelque chose qui est relativement robuste, qui va quand même fonctionner pour des modèles où, lorsque, pour n finis, en taille finis, les vecteurs propres ne sont pas uniformément distribués, mais ils sont suffisamment aléatoires. Par exemple, si on prend des matrices de Wigner, assez générales, si on prend des matrices de covariance avec des entrées indépendantes qui sont relativement régulières, par relativement régulières, j'entends que la variance des entrées reste de la taille 1 sur n et les moments d'ordre supérieur ne se comportent pas trop méchamment, alors des matrices aléatoires indépendantes de ce type, si elles sont prises avec des matrices déterministes, on va avoir liberté asymptotique. Ce qui veut dire que si maintenant vous prenez un polynôme en ces matrices, on a des méthodes pour calculer le spectre de ce polynôme, quand c'est une matrice hermitienne, qui sont des méthodes numériques qui marchent très très bien. En revanche, il y a de nombreux modèles pour lesquels ce phénomène de liberté asymptotique n'est pas vrai. Pour résumer un petit peu, pour donner quelques cas, si vous prenez des matrices de type Wigner ou de type covariance, mais que vous ne supposez pas que la variance est en 1 sur n pour chaque entrée, mais que vous autorisez d'avoir un profil de variance, en général, des matrices de ce type-là ne donnent pas la liberté asymptotique. De même, si vous prenez des matrices à queue lourde, vous pouvez toujours les approximer par des matrices à moment fini, dont les moments vont exploser. Eh bien, ça, c'est symptomatique de la non-liberté asymptotique. Quand vous avez ce genre de matrices-là, vous n'avez pas cette liberté. Donc, ça peut être une obstruction, ça peut être un problème. Ça, c'est concernant les exemples de matrices aléatoires. Je vais donner des exemples qui concernent des graphes aléatoires. Ça peut intéresser pas mal de personnes ici. Si vous prenez des matrices d'Erdos-Rény, donc une matrice d'Erdos-Rény, formellement, c'est proche d'une matrice de Wigner. On a des entrées indépendantes identiquement distribuées, mais on peut fonctionner sous un régime différent. Le plus simple, c'est de voir qu'on met des variables de Bernoulli, de paramètres PN divisé par N, où PN, c'est un paramètre qui va évoluer avec N. Alors, si ce paramètre tend vers l'infini en même temps que N, tout fonctionne bien. On va voir des matrices aléatoires qui sont asymptotiquement libres lorsque les matrices sont indépendantes et asymptotiquement libres des matrices déterministes. En revanche, lorsque PN converge par exemple vers une constante ou est bornée, alors ce n'est pas vrai. Il en est de même pour les matrices qui sont les matrices de graphes des N réguliers uniformes. Alors, il y a plusieurs modèles. Il peut y avoir, pour définir un tel modèle, il y a vraiment à aller tirer une matrice uniforme parmi toutes les matrices possibles. Il y a également le modèle de configuration où la matrice doit s'écrire comme une somme de matrices. Mais dans tous les cas, on a le même phénomène. Lorsque, ici c'est DN, ce n'est pas DN, mais lorsque DN tend vers l'infini en même temps que la taille des matrices, il va y avoir liberté asymptotique et il va y avoir liberté asymptotique avec des matrices indépendantes. En revanche, en général, c'est faux si on prend des matrices qui sont déréguliers ou dé-fixées. De telles matrices indépendantes vont être asymptotiquement libres, mais ne vont pas être asymptotiquement libres avec des matrices déterministes, arbitraires. Donc, dans ce contexte-là, on verra plutôt que c'est la sparsité des graphes aléatoires qui va être une obstruction pour la liberté en toute généralité. Alors, comment aborder cette difficulté ? Alors là, je reviens là. Eh bien, on a une théorie qui va nous permettre d'aborder cette question. Donc, c'est la motivation pour la théorie des trafics qui est d'avoir des outils qui permettent d'étudier relativement facilement les matrices qui sont invariantes par conjugaison par des matrices de permutation. Donc, je dirais matrices, permutations, invariantes, de façon concise. Pour ces matrices-là, on va avoir une théorie qui fonctionne en parallèle de la théorie de la liberté de Boycou-Descu, sauf qu'ici, on aura une nouvelle notion de liberté. Et cette nouvelle notion de liberté, elle sera vraiment dans un cadre plus grand que celle de Boycou-Descu parce qu'elle ne va pas parler de liberté des variables aléatoires non commutatives, mais d'objets plus complexes pour lesquels on a une notion de distribution qui est plus riche. Donc, le phénomène, il est comme ceci. Vous avez des difficultés à dire que deux éléments sont libres parce que vous avez une théorie qui est limitée. En revanche, si vous vous autorisez à connaître plus d'ingrédients sur vos variables aléatoires, en ayant des notions de distribution plus riches, vous allez pouvoir exprimer des relations entre elles qui sont canoniques, qui révèlent vraiment une notion d'indépendance, mais qui elles-mêmes sont plus riches. Donc, on peut vraiment placer trois niveaux de théorie des probabilités. Il y a la théorie classique des probabilités où les espaces élémentaires, ce sont les ensembles mesurables et ce qui fait qu'on fait des probabilités, c'est qu'on dispose de la notion d'indépendance. Il y a également les probabilités non commutatives, donc ce qui est ce contexte du milieu, appelé aussi probabilités quantiques, où l'espace de base, ça va être une algèbre non commutative. On remplace l'infini d'oméga par quelque chose de plus abstrait. Et alors, comme on a plus de richesse sur la notion de distribution, on a plus de richesse sur les notions de liberté. Et il est montré qu'il existe trois notions d'indépendance qui sont différentes. L'indépendance tensorielle, l'indépendance libre et l'indépendance booléenne. L'indépendance libre, c'est ce qu'on appelle la liberté en général. L'indépendance tensorielle, mais en fait, c'est la notion d'indépendance que nous connaissons des probabilités classiques. Et l'indépendance booléenne, c'est encore un autre type un peu plus particulier. Et enfin, le troisième contexte de probabilité, c'est le sujet de probabilité des trafics, où cette fois-ci, l'innovation va consister aussi à prendre un espace de variable aléatoire qui est plus riche, ce qu'on appellera une algèbre d'opérale. Ayant cet espace plus riche, on va être capable de définir une notion d'indépendance, qu'on appellera la trafic indépendance ou trafic liberté, mais qui a beaucoup plus de propriétés et de richesses que ce qu'on pouvait faire auparavant. Notamment, cette trafic indépendance, elle est capable simultanément d'encoder à la fois l'indépendance sensorielle, l'indépendance booléenne et l'indépendance libre. Si on a des trafics qui sont de type libre, la trafic indépendance, ça reviendra à la liberté de Boykulescu. Mais on a quelque chose de plus riche. Donc ça, c'est une théorie que j'ai commencé à développer en 2011. Et pendant des années, un des enjeux était d'avoir des outils analytiques connaissant la liberté au sens des trafics de variables aléatoires, comment concrètement on peut calculer des spectres. Il existe des théories numériques qui puissent nous donner une densité de la somme de deux matrices qui sont asymptotiquement libres indépendantes. Donc ça, c'est un problème qui nous a demandé beaucoup d'énergie. Et il y a à peu près deux ans, on a réalisé qu'on était capable de répondre à cette question, puisque l'on a démontré que la trafic indépendance impliquait une certaine notion de liberté avec amagamation, c'est-à-dire prendre la liberté de Boykulescu, mais en utilisant une notion de liberté conditionnelle, comme l'indépendance conditionnelle des variables aléatoires. Boykulescu avait écrit au début de sa théorie la notion de liberté avec amagamation. Et c'est une grande… On est très content d'avoir fait ce lien parce qu'on va avoir des procédés numériques pour calculer des spectres, comme je vais vous le présenter. Et depuis, ce qu'on a réalisé avec les probabilités sur les trafics, c'est qu'elles n'étaient pas seulement appliquables pour les matrices permutations invariantes, mais pour des matrices plus larges, et c'est ce que je vais présenter. Et donc, ce que je vous… Hop, j'en ai en arrière. Ce que je vous propose de retenir, c'est que certes, de manière générique, les matrices aléatoires peuvent être asymptotiquement libres, mais en fait, bien plus souvent, elles sont asymptotiquement libres sur la diagonale, avec amagamation sur la diagonale. Je vais préciser ce que ça veut dire. Mais d'abord, c'est important d'avoir un tel outil du point de vue de la modélisation parce que ça va nous permettre de regarder des modèles où on perturbe des matrices par des matrices peu de type Bignard, mais où on aura des variances qui peuvent varier d'entrée en entrée. C'est ce qu'on appelle les modèles hétérospécastiques, qui permettent de modéliser des choses. Par ailleurs, du point de vue de la modélisation, il est beaucoup plus facile de motiver qu'une matrice de données est invariante quand on permute les colonnes, plutôt que de dire qu'elle est invariante quand on la multiplie à droite par une matrice unitaire uniformément distribuée. Si vos données consistent en des données pour chaque colonne, qui correspond à des données pour des individus différents, si, du point de vue de la modélisation, vous pouvez justifier que l'individu I et l'individu J, vous pouvez les permettre que ça change grand-chose, vous êtes dans ce cadre où vous pouvez avoir liberté sur la diagonale. Et par rapport à les méthodes d'analyse libres, elles ne vont pas fonctionner si vous êtes lourde, ce qui peut poser problème. Si vous voulez travailler en finance, par exemple, il y a des que lourdes qui se manifestent. Et donc, si vous utilisez les méthodes classiques, vous n'allez pas avoir des estimations qui sont correctes. Techniquement, l'avantage, c'est qu'on est capable, aujourd'hui, d'oublier tout ce qui est un peu difficile avec les trafics, de simplement se concentrer sur l'application en termes de liberté nationale. Et si vous voulez implémenter une méthode numérique pour voir cela, ça va être très simple puisqu'il suffit de prendre l'équation de Pasteur qui est connue depuis très longtemps et de la modifier un petit peu, comme on verra. On ne va pas proposer une nouvelle équation de toutes ces choses-là, mais seulement une variation d'une équation bien connue. Donc, si tout le monde m'entend bien et que tout va bien, je vais continuer. Je vois que j'ai un slow network connection. Est-ce que quelqu'un peut me dire ? Si vous m'entendez bien ? Alors, on t'entend à peu près… Enfin, on t'entend clairement, les slides n'y a aucun problème. Au niveau du son, parfois, j'ai l'impression que ça sature un peu. Bon, je ne suis pas sûr que tu peux le dire honnête, toi. Pour moi, on peut continuer comme ça. Pour moi, pareil. D'accord. Alors, encore, comme ça. Très bien. Merci. Alors, donc, comment je vais présent organiser mon exposé ? Donc, l'objectif, c'est de vous montrer que les probabilités sur les graphiques de comprendre mieux à la fois des modèles exotiques, les modèles permutations invariants avec profils de variances, mais à la fin, on verra également des modèles classiques, les matrices de Wittner. On va pouvoir mieux comprendre les matrices de Wittner grâce à ces procédés-là. Alors, dans une partie, première partie, je vais présenter un résultat général de la théasynthétique avec amalgamation sur la diagonale, donc pour ce que j'appelle les modèles exotiques. Dans une seconde partie, je vous présenterai comment utiliser la machinerie analytique de la liberté avec amalgamation sur la diagonale pour étudier un ensemble qui est le plus simple dans ce contexte-là, qui est l'ensemble déformé d'une matrice GUE à profil de variances, déformé par une déformation macroscopique avec des outliers. Et ensuite, dans une troisième partie, je vous parlerai de fluctuations globales des statistiques linéaires pour des polydômes en des matrices de Wigner et des matrices de Ferminus. Et de manière remarquable, c'est la liberté avec amalgamation sur la diagonale qui va nous permettre de mieux comprendre ces modèles-là, là où la liberté ne s'avère pas satisfaisante. Donc, rentrant dans le sujet, partie 1, liberté avec amalgamation sur la diagonale. Donc, je vous préviens, ça va être un peu abrique, ça va être un peu abstrait, ce sont des probabilités. Je vais m'efforcer de vous montrer quelles sont les choses importantes à retenir. Donc, je vais introduire d'abord le contexte algébrique qui permet de définir cette notion particulière de liberté. Alors, les matrices aléatoires, lorsqu'elles sont de grande taille, elles vont converger vers des variables dans une algèbre abstraite, petit a, qui serait équipée de ceci, donc, c'est ce qu'on appelle un espace de probabilité à valeur opérateur. Il y a dans A une sous-algèbre unitaire grand D qui va remplacer les coefficients complexes. Et il y a un opérateur delta qui va remplacer la trace, donc qui n'est pas la trace, qui est une chose de plus générale, qui est ce qu'on appelle une espérance conditionnelle. Donc, elle part de A, elle arrive dans la sous-algèbre grand D et elle vérifie les propriétés d'une espérance conditionnelle donc vous pouvez l'apercevoir, c'est cette formule. Ça n'est rien d'autre que l'espérance conditionnelle comme vous la connaissez, mais on a bien distingué que la multiplication à gauche et la multiplication à droite n'étaient pas la même chose. Donc, si vous prenez D1 et D2 qui sont dans la petite algèbre, ils sortent à gauche et à droite de l'évaluation de delta. Alors, on va définir ce que c'est que la notion de loi de variable aléatoire dans ce contexte-là. C'est quelque chose d'un peu compliqué. Donc, pour cela, on va définir ce que c'est qu'un polynome D évalué. Donc, on a D, c'est cet algèbre abstraite qui est à l'intérieur. Un D monome, qu'est-ce que c'est ? Vous prenez comme un monome non-commutatif avec des variables indéterminées non-commutatives X1, X2 et vous prenez tous les mots que vous pouvez considérer en ces variables-là et vous intercollez des coefficients. Les coefficients, comme ce sont des opérateurs, ne commutent pas avec les symboles petit x. Alors, il y a une petite typo ici, ça devrait être Dn-1 et à droite, on devrait retrouver Dn ici. Donc, c'est un monome dans lequel on est intercalé des coefficients. Et alors, la définition de distribution que propose Wiculescu, elle consiste à prendre pour base ces ensembles fonctionnels. la dédistribution d'une famille de variables aléatoires, là, ça va être la donnée de la fonctionnelle qui a un polynôme associé delta de ce dépolynôme. Vous voyez, le dépolynôme, il est constitué de variables extraites ici, d'un déterminé. Donc, vous remplacez les X par les A. Donc, à la fin, vous avez des éléments D et des éléments A et vous prenez la diagonale de celui-ci. À quoi ça correspond pour des matrices ? Si vous avez des matrices A, vous prenez n'importe quelle matrice diagonale qui est possible, et la matrice diagonale obtenue en faisant le produit de ces matrices. Alors, c'est une notion un peu abstraite et surtout, ce qui est embêtant, c'est qu'elle est dévaluée, c'est-à-dire qu'elle est à valeur opérateur D. En tout cas, si on a des variables, des familles A1, A2, AL, on dira qu'elles sont délibres, donc en suivant la définition de Vohé Kulescu, lorsque la diagonale de certains mots s'annule, et quels sont ces mots ? Ce sont ce qu'on appelle les produits alternés d'éléments qui sont delta-centrés, c'est-à-dire que P1, P2, PN, ce sont des délai polynomes comme ceux-ci, et ils sont évalués chacun en une famille, la famille A1, la famille A2 ou la famille A1. Le caractère alterné signifie que la première famille sera différente de la seconde, la seconde sera différente de la troisième, possiblement égale à la première, etc. Delta-centré signifie que si je prends delta de chacun des polynomes, séparément, ça vaut 0. Donc, c'est une généralisation de la définition de la liberté classique que vous connaissez certainement, où dans la liberté classique, ce n'est pas un opérateur delta qu'on considère, mais c'est la trace, la trace normalisée pour les matières, où on considère des polynomes qui sont centrés au sens de la trace et non centrés au sens de delta. Et enfin, les polynomes ici, P, il faut bien regarder que ce sont des polynomes, alors que dans la liberté classique, on prend simplement des polynomes non commutatifs où les niveaux sont remplacés par un seul dé qui a un nombre complexe et qui commute avec toutes les variables. Alors, ce texte qui est important, déjà, et c'est connu depuis 25 ans, grâce à Chekhenko, qui a démontré que si on prend des matrices indépendantes du GUE avec un profit de variance, donc lui, il paramètre profit de variance par des fonctions, mais peu importe, alors ces matrices sont asymptotiquement libres avec un long agamation sur la diagonale. Et le contexte qu'il considère, c'est celui où l'algèbre à N, c'est celui des matrices aléatoires dans lesquelles vivent ces matrices du GUE à profit de variance. L'espérance conditionnelle qu'il considère, c'est l'espérance de la diagonale des matrices et donc l'espace de coefficient opérateur qu'il considère, ce sont les matrices déterministes diagonales. Nous allons considérer un cas qui a un petit différent. Alors, ce que l'on souhaite, nous, c'est avoir un espace de matrices aléatoires, avoir une espérance conditionnelle qui n'est pas l'espérance de la diagonale mais qui est vraiment la diagonale et donc un espace de coefficient à valeur opérateur qui est celui des matrices diagonales aléatoires. Alors, pourquoi on veut ça ? Parce qu'une des motivations est de traiter les matrices permutations invariantes. Or, à ce niveau, si on prend l'espérance de la matrice diagonale d'une matrice permutation invariante, mais par permutation invariante et en prenant cette espérance, ceci, ça va toujours être égal à une matrice scalaire, à la matrice scalaire de la trace de la matrice permutation invariante considérée. Ce n'est pas ce qu'on sait. Par ailleurs, on utilise la théorie des trafics pour laquelle l'opérateur diagonal est un ingrédient qu'on sait manipuler sur lequel on sait calculer. Donc, il y a une difficulté qui apparaît, c'est celle d'avoir des coefficients qui sont aléatoires. Et on va contourner les difficultés et pour cela, je propose d'utiliser une autre notion de variable à valeur non commutative ou plutôt, surtout, une autre notion convergente de la contribution de ces variables aléatoires. Je considère donc un espace d'opérateur à valeur, un espace de probat à valeur opérateur que je dirais augmenter, c'est-à-dire que je lui rajoute une information qui est fine. c'est la trace normalisée pour les matrices. Et on va supposer que phi, elle est invariante par delta. Et donc, on va utiliser le contexte que j'ai présenté précédemment de distribution à valeur opérateur, mais cette fois-ci, les coefficients, on va les faire converger en loi. Et donc, de manière plus simple, on va considérer autre chose que les d-polynômes. On va considérer ce que j'appelle les delta-polynômes. Un delta-polynôme, c'est n'importe quelle formule consistante que vous pouvez obtenir en utilisant des produits, des polynômes et en évaluant par delta. Pareil. On a des variables x1, x2 jusqu'à x6, ça va être x1, delta, de x2, delta de x3, x4, x5, delta de x6. Donc, on a simplement rajouté au produit cet opérateur delta. Et donc, on appellera delta-distribution d'une famille d'éléments d'un tel espace. Eh bien, en fait, ça va être la distribution non-commute de delta-polynôme en les variables. De manière plus synthétique, ça va être l'application qui a un delta-polynôme, donc a une expression de ce type, associé la trace de ce delta-polynôme évalué en les variables. Donc, ce qui change par rapport au slide précédent sur lequel je vais revenir, c'est qu'ici, on avait des d-polynômes, donc il y avait ces coefficients opérateurs, et à la fin, on avait un élément de d, donc un opérateur. Ici, on part d'un polynôme algébrique qui ne dépend pas de... qui n'est pas à valeur opérateur, mais qui fait intervenir cet élément delta. Donc, on voit, les opérateurs, en fait, ils sont là, ils apparaissent ici, mais ils apparaissent sous une forme canonique à travers toutes les opérations qu'on peut naturellement faire avec ces symboles-là. Et à la fin, puisqu'on prend une trace, on a un nombre complexe. Donc, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus facile à manipuler. On dirait qu'une suite de matrices aléatoires converge en delta-distributible vers une suite de 4 noms commutatifs dans l'un de ces espaces qui sont plantés, lorsque l'espérance de 1 sur 1, la trace de n'importe quel delta-polynôme en cette famille converge vers un nombre de complexes, ça va être la trace du même delta-polynôme mais en la famille limite. Donc, on a quelque chose qui formellement ressemble beaucoup plus à la convergence en distribution non commutative qui est la même définition mais où on se restreint au polynôme non commutatif classique. Alors qu'ici, on considère les delta-polynômes que je note en mettant cet indice delta-X. Et ainsi, on va voir cette propriété qu'une famille alors que des suites de matrices aléatoires donc si on prend la famille de la famille à elle, elles vont converger vers des variables aléatoires qui sont délibres au sens de véhicule et secoue dès lors que l'on a la propriété suivante. On a la convergence de l'état de distribution qui nous permet de construire un espace limite et ensuite, on a la propriété de liberté à la limite qui peut simplement se lire sous la formule suivante. Alors, elle se dirait bien si je mettais un opérateur delta-X. Alors, on va lire la formule en la corrigeant. Vous prenez delta d'un point qui est un produit alterné d'éléments delta-centrés. Dans la limite, vous savez que ce delta, il doit être nul. Une manière de mesurer qu'il est nul, c'est de dire qu'il est nul en norme 2. Donc, que l'espérance de la trace normalisée du module au carré de cette matrice converge vers 0. Le module au carré d'une matrice, c'est la module fois son adjoint et on prend la racine carrée. Donc, le contexte algébrique a considéré la liberté avec un magnémation sur la diagonale. On peut être théorème dans ce contexte-là. On va considérer A1, A2, AL. Ce sont des familles de matrices aléatoires de taille N. On va supposer que les familles sont indépendantes. On va supposer que chaque famille ait permutation invariante est bornée en norme d'opérateur. Alors, sous ces hypothèses assez générales, les familles de matrices sont asymptotiquement libres avec un magnémation sur la diagonale en ce sens-là. Par ailleurs, ce théorème reste vrai lorsqu'on applique à chaque matrice un profil de variance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour chaque matrice A qui est dans l'une des familles, on va faire un produit entrée par entrée avec une matrice gamma, une matrice dont on va supposer simplement que ces entrées sont bornées. Les matrices gamma peuvent être aléatoires, elles ne sont pas forcément indépendantes entre elles, on suppose simplement qu'elles sont indépendantes des matrices aléatoires que l'on a considérées précédemment. En particulier, la famille A1-tilde et la famille A2-tilde peuvent ne pas être indépendantes si les profils de variance montrent de la dépendance. Malgré cette transformation, les familles de matrice aléatoire A1-tilde, A2-tilde, A1-tilde vont être asymptotiquement libres avec la diagonale. Le profil de variance ne change rien. Voilà. Maintenant qu'on a des exemples de matrices aléatoires qui sont libres avec un magnémation, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour calculer les spectres de ces matrices. S'il y a des questions, je m'interromps un moment pour répondre aux questions. Alors, je vais parler un petit peu de la machinerie analytique de la liberté avec l'alimentation sur la diagonale. Elle fait intervenir deux objets qui sont des généralisations d'objets qui sont connus si vous connaissez les probabilités livres et en tout cas le premier objet vous le connaissez si vous connaissez les matrices aléatoires. Donc, ce dont je vais parler c'est de la propriété de subordination qui est la généralisation de l'équation de Pasteur qui est bien connue en RMT. On va introduire la transformée de Spilges à valeur opérateur. Donc, D ici, ça va être l'ensemble des matrices diagonales. D plus, ça va être l'ensemble des matrices diagonales de parties imaginaires strictement positives sur la diagonale. La transformée de Spilges à valeur avec amalgamation sur la diagonale, qu'est-ce que c'est ? Formellement, vous prenez la résolvante de votre matrice ou de votre variable aléatoire A mais elle est généralisée en ce sens où ici, ce n'est pas lambda fois l'identité mais il s'agit de grand lambda qui est une matrice diagonale à partie imaginaire strictement positive qui n'est pas forcément scalaire. Et enfin, au lieu de prendre la trace de la résolvante, vous prenez la diagonale de la résolvante généralisée. De manière systématique, on a remplacé les nombres complexes par des matrices diagonales et la trace par qui prend la diagonale. De même, on va définir la R transforme avec amalgamation sur la diagonale. C'est une opération qui va prendre des matrices diagonales et qui va rendre des matrices diagonales. Elle est définie de manière implicite via une équation d'un fixe définie pour la transformée de SpeedGest avec amalgamation sur la diagonale. Elle dit que la transformée de SpeedGest généralisée va être la diagonale d'une résolvante et que cette résolvante c'est la résolvante de la R transforme appliquée en G2A. Alors, ce qui est intéressant c'est que si vous avez R2A, vous avez une équation au point fixe qui vous permet de déterminer G2A. Et alors, cette R transforme, elle a cette propriété démontrée par Bouygues-Coulis-Cou si A et B sont deux variatoires qui sont libres avec amalgamation sur la diagonale, alors la transformée de SpeedGest généralisée de A plus B est égale à la transformée de B appliquée en lambda moins la R transforme de A appliquée en la transformée de SpeedGest généralisée de A plus B. Si bien que si vous connaissez la R transforme de A G et la transformée de SpeedGest généralisée de B, vous avez une équation au point fixe qui vous permet de déterminer la transformée de SpeedGest de A plus B. Donc ça, ça vous permet de comprendre la somme de A et B mais si vous avez un polynôme en A et B, vous avez le procès de linéarisation qui vous permet d'adapter ce schéma-là et d'avoir une équation au point fixe qui va être le même en amalgamant sur les matrices de taille fixe. Donc ça, c'est une autre méthode que je tiens à dire, c'est qu'elle est complètement compatible avec tout ce qui est ici. Alors, ce que j'ai proposé de faire, c'était d'appliquer cette machine réalité de manière quantitative. Alors, comme c'est quelque chose de compliqué, je me suis fixé sur le modèle le plus simple qui rentre dans le cadre du théorème de liberté asymptotique que je vous ai présenté avant. C'est-à-dire, je vous propose de considérer les matrices du GUE à profil de variance que l'on va perturber par une perturbation microscopique puis qu'on va perturber en lui ajoutant des spades. Donc, XN, c'est une matrice de taille N par GUE où on a multiplié très indépendante par un certain nombre, gamma NJ, de sorte que la variance de l'entrée J, maintenant, c'est gamma NJ au carré. On va considérer YN une matrice hermissienne déterministe et dans un premier temps, on va juste considérer ça. Dans un premier temps, on considérera une déformation avec des valeurs propres qui vont représenter des spades. Alors ça, c'est un modèle qui est très bien étudié en matricitoire, même avant qu'on en interprétation par la liberté de l'entrée de l'entrée. Alors, il y a ce travail par HM Loubasson et Najim qui consiste à regarder des matrices non hermissielles dites de grammes et à déterminer son spectre à l'aide de systèmes d'équations. Et ces systèmes d'équations, en fait, ils sont similaires à ceux que j'ai présentés avant. Il y a des travaux sur les lois locales par Erdos et beaucoup de monde, son équipe, notamment des étudiants à Erdos, d'Oc à lui, sur des travaux qui remontent un peu de temps et qui récemment ont trouvé encore beaucoup d'échos, qui permettent de démontrer des lois locales sur YN et U+, YN et des lois locales précises et de même pour des matrices de Wigner général. Donc nous, nous allons faire, oui, les matrices de grammes, c'est X, X transpose et ça veut dire que X, ça ne va pas être une matrice du GUE mais ça va être une matrice avec des entendantes et des profils de variantes. C'est par analogie. Et je pensais que Jamal qui avait fait le canon hermitien mais il me permet de corriger, il s'agit du spectre des valeurs singulières. Alors, donc nous, on va faire quelque chose d'un peu moins précis mais on va le faire en interprétant la liberté avec un gamme sur la diagonale ce qui va simplifier les choses. Donc on va considérer d'abord la déformation macroscopique d'une matrice du GUE à profil de variantes de matrice déterministe et on va regarder la distribution globale. Et ce qu'on cherche à déterminer, c'est un déterminant, un équivalent déterminé pour la diagonale de la résolvante générale d'idée de la matrice M. La propriété de subordination nous donne un candidat qui nous dit qu'un équivalent déterminé ce que je dénote GMN carré il va être donné en gardant l'équation au point fixe qui est similaire à l'équation de subordination équation au point fixe pour G carré faisant intervenir la stigesse généralisée de YN et faisant intervenir cette fonction RN. Cette fonction RN n'est pas exactement la R transforme avec amalgamation de notre modèle qui est très compliqué à calculer mais c'est une approximation qui est à la fois très simple et très performante. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une application linéaire RN elle prend une matrice diagonale elle va rendre une matrice diagonale et comment elle fonctionne ? Cette matrice diagonale vous l'interprétez comme un vecteur. Le profil de variance il est là c'est une matrice vous divisez par N c'est une matrice vous lui appliquez ce vecteur ça vous donne un vecteur que vous interprétez comme des éléments diagonales d'une matrice diagonale. Donc en fait ce qu'on retrouve c'est ce qui est appelé par Ardosh la Vector Dyson Equation et en tout cas c'est ce qui nous permet d'obtenir une loi locale. Alors nous nous démontrons une loi locale faible je ne vais pas commenter tous les paramètres qui ne sont pas très bons ou qui ont quelque chose de meilleur mais en revanche ce que je tiens à souligner c'est que c'est une loi locale à valeur opérateur puisque ici le lambda ce n'est pas un scalaire complexe c'est une matrice diagonale et donc on arrive à approximer la diagonale de la résolvante généralisée par une matrice diagonale. La méthodologie pour démontrer cette loi locale faible si elle reste faible c'est parce qu'on utilise des anciennes méthodes on utilise la méthode d'Agro-Peter-Bundsen donc on sait depuis longtemps qu'elle permet de gérer la liberté avec algamation sur la diagonale. Ah ben voilà Jamal peut-être la référence. Voilà alors et donc ça numériquement vous pouvez implémenter des points fixes pour l'équivalent des termes c'est extrêmement simple et surtout c'est les mêmes équations que vous connaissez dans le cas classique simplement pour des matrices diagonales. Alors maintenant pour ce qui se passe lorsqu'on rajoute des spasques donc on va considérer la matrice MN prime qui est la matrice MN qu'on a considérée précédemment à laquelle on a rajouté une matrice ZN matrice de rang fini qui a des valeurs propres qui sont encodées par une matrice diagonale dK de taille K par K qui est fixée des vecteurs propres encodés dans cette matrice U et on supporte que les vecteurs propres de U sont orthogonaux aux vecteurs propres de YN de façon à ce que les valeurs propres de ZN soient vraiment les vecteurs propres de cette déformation YN plus ZN donc on a une méthode pour faire ça dans le cas homo-stéchastique qui est donnée en combinant je m'entends moi-même j'ai un moment en écho ça va passer et la méthode de capitaine qui permet de comprendre le problème des outliers grâce à la propriété de subordination donc les choses commencent assez simplement vous voulez comprendre les valeurs propres de la matrice MN' donc vous voulez comprendre quand est-ce que le déterminant de lambda-MN' finut mais vous voulez comprendre plus précisément quels sont les outliers c'est-à-dire les valeurs propres de cette matrice qui sont loin des valeurs propres de la matrice MN sans la perturbation de renseignement donc quelque chose de très naturel qui est proposé par ces auteurs c'est de factoriser cette matrice par la matrice lambda-MN puisque le déterminant de cette matrice c'est le produit de deux déterminants il sera facile d'exclure les valeurs propres qui sont proches des valeurs propres de la matrice MN on cherchera donc à déterminer quand est-ce que le déterminant de cette matrice s'annule et cette matrice vous pouvez l'écrire comme ça avec de l'algèbre linéaire élémentaire il s'agit d'une matrice de taille N par N mais en utilisant que le déterminant de AB c'est le déterminant de BA vous pouvez l'écrire comme le déterminant d'une matrice K par K qui a cette forme très simple c'est l'identité moins U star fois cette résolvante généralisée fois U fois des K alors si on suppose que l'on connaît U que l'on connaît des K c'est peut-être idéal mais c'est ce qu'on va faire ici alors ce qu'il faut connaître si on veut connaître le déterminant de cette fonction c'est avoir une bonne approximation de cette résolvante généralité alors ici je tiens à souligner que ce n'est pas la diagonale de la résolvante la diagonale de la résolvante c'était bien c'est ce qu'on avait approximé précédemment ici c'est la résolvante généralisée elle-même mais Voykulescu nous donne une méthode pour avoir un équivalent déterministe et ça c'est quelque chose qui a donné 35 ans avant bien avant de faire le lien avec les matrices aléatoires c'est la propriété de subordination mais non pas pour la trace mais directement pour les variables elles-mêmes elle nous dit que la résolvante généralisée qu'on filtre par rapport aux matrices de Wiener elle va se comporter comme une résolvante en 2YN en un point qui est celui-ci moins RN donc qui est cette fonction qu'on avait utilisée à la place de la R-consombe généralisée RN c'est celle-ci et on va mettre la note équivalent déterminé donc voilà on a un candidat pour Beta K quelque chose dont on va pouvoir évaluer le déterminant proche de l'axe réel et qui va très bien nous permettre de localiser les autres layers je vais vous montrer une figure ici donc ici qu'est-ce qu'on a fait on a représenté l'histogramme d'une matrice déformée de Ge avec profil de variance la ligne noire elle nous donne l'estimation grâce à l'équivalent déterminé pour la transformer de style geste généralisé donc on voit qu'on a une courbe qui cite très bien l'histogramme en rouge ici donc j'ai souligné des petits rectangles qui apparaissent qui sont trois spikes qui apparaissent parce qu'on avait des outliers déformations macroscopiques en bleu pointillé on a l'estimation par la méthode du bêta k que je vous ai donnée l'équivalent déterminé voire qu'ils font une très bonne approximation des outliers on a une autre ligne bleue dont on voit qu'elle fait une estimation proche mais incorrecte c'est celle qu'on fait si on fait l'erreur de remplacer ici cette matrice par la diagonale donc on voit cette matrice elle n'est pas diagonale elle ne se comporte pas comme une matrice diagonale c'est seulement lorsqu'on utilise alors je vais revenir ici quand ici je ne mets pas g carré mais je mets cette fonction de g carré alors je passe de cette approximation avec une petite erreur à une approximation qui est vraiment très proche donc voilà comment fonctionne la machinerie analytique je pense que j'ai achevé cette partie 2 voilà donc maintenant je vais parler de quelque chose d'autre dans notre direction on va plus s'intéresser au problème global des valeurs propres mais au problème des fluctuations globales donc aussi fluctuation des statistiques linéaires on les valeurs on va regarder ça évidemment dans le contexte multimatrice où on va vraiment regarder qu'il y a des phénomènes particuliers qui arrivent dans le contexte multimatrice donc dans ce contexte-là on parle de limites de second ordre alors la définition c'est la suivante on a une famille de matrices aléatoires on dit qu'elle a une limite de second ordre sur un certain espace fonctionnel et on a la convergence de ce processus qui est indexé par des fonctions alors les fonctions ici ça va être les polynômes non-commutatifs par exemple alors qu'est-ce que c'est que ce processus vous prenez la trace d'un polynôme en la famille des matrices et vous retranchez son espérance et donc ça vous regardez ça lorsque vous prenez différents polynômes vous prenez différentes variables aléatoires et vous prenez la collection que forme ce processus-là en général si vous avez AN qui est une matrice thermicienne ce que vous pouvez prendre aussi comme espace fonctionnel c'est l'espace des fonctions analytiques sur le spectre de ces matrices nous nous regarderons des polynômes on nous regarderont le cas multimatrices et nous regarderons des polynômes et alors en général ce processus-là il n'y a pas besoin de le normaliser c'est remarquable et c'est connu en matière aléatoire pour avoir la convergence et la convergence pour de nombreux modèles même pour les modèles où il faudrait renormaliser cette trace de manière systématique ou quasi systématique tout ce qu'on observe ce sont des processus limites qui sont gaussiens et donc si on veut caractériser la limite des fluctuations il faut caractériser une loi gaussienne d'un processus ce qui se fait au travers des covariances donc dans le cas non commutatif on appelle distribution de second ordre cette fonction qui va donner la covariance qui à deux polynômes donne l'espérance du produit des fluctuations de traces d'un polynôme et des fluctuations de traces d'un autre polynôme alors l'idée que je propose c'est d'utiliser alors ce qu'on peut appeler la diagonalisation relative ou la réduction des formes quadratives comme ce que j'avais appris lorsque j'étais jeune étudiant on va supposer qu'on est dans le contexte où AN c'est une famille de matrices aléatoires qui a une convergence au premier or en loi non commutatif c'est à dire que pour tout polynôme non commutatif il y a limite de 1 sur n la trace de ce polynôme en ces matrices c'est ce qu'on appelle la limite non commutative ou qu'on appellera ici la limite de premier ordre et ça c'est la distribution non commutative qu'on appellera distribution de premier ordre et alors je propose de chercher des espaces orthogonaux fn tels que sur chaque espace fn les fluctuations sont collinéaires à la distribution globale sous la forme suivante la fluctuation la covariance entre les traces d'un polynôme p et d'un polynôme p' ou du polynôme non commutatif p star et d'un alors vous allez peut-être avoir quelque chose qui est collinéaire à la limite de 1 sur n la trace du produit de ces deux polynômes alors c'est une propriété un peu remarquable ça peut être un exercice assez ambitieux mais si je le propose c'est parce qu'en fait on peut le résoudre dans des cas assez généraux et notamment selon les modèles on va pouvoir jouer sur des espaces orthogonaux et ces espaces orthogonaux ils vont arriver par une certaine notion de liberté qui va dépendre du modèle je vais d'abord parler de quelque chose qui est connu mais qui n'est pas connu sous cette forme et qui est à liberté seconde par Mingo et Spicer alors ça concerne le modèle de la matrice du GUE indépendante avec les matrices déterminées prenez des matrices indépendantes du GUE prenez des matrices déterministes dont vous supposez qu'elles ont une limite non commutative ainsi que le polynôme en ces matrices converge vers un nom vous pouvez donc interpréter cette limite en ce sens là à premier ordre ce que l'on sait depuis les années 90 c'est que ces matrices aléatoires sont asymptotiquement libres c'est la liberté à se couler sous c'est pas dans ce contexte si généralisé mais c'est quelque chose qui est bien connu et qu'est-ce que dit la liberté asymptotique de premier ordre si vous prenez EN c'est l'espace des produits de N polynômes centrés et qui est alterné pour toute N super ou égal à 1 alors sur N la trace d'un tel polynôme pris en ces matrices ça va converger vers 0 la définition de la liberté asymptotique et bien au second ordre Mingo et Spicer ont proposé il y a 15 ans une formule qui décrit la limite des fluctuations et ce que je propose c'est de la reformer sous la manière simple suivante on va introduire Fn qui est une version symétrisée de l'espace EN alors qu'est-ce que vous faites vous avez un produit de N termes et bien vous faites une symétrie qui est basée sur le fait que la trace de AB c'est la trace de BA donc si vous avez un produit de deux termes pour N égale 2 vous avez le polynôme P1 P2 vous regardez à la place P1 P2 plus P2 P1 le tout divisé par deux si vous avez trois polynômes vous verrez de manière cyclique bon la trace d'un polynôme symétrisé comme ça c'est la trace du polynôme initial en revanche cette symétrie de trace vous l'avez ici sur chaque pour chaque entrée vous l'avez au niveau de la trace mais vous l'avez pas au niveau de la trace du produit c'est pour ça qu'elle est pertinente pour pouvoir obtenir cette équation et ce qu'on démontre c'est qu'en fait qu'elle est que la trace de Mingo et Sparischer à travers une formule qui s'appelle la Spike Diagram Formula rien d'autre que cette formule de collinéarité elles sont équivalentes c'est une version plus synthétique qui est quelque chose qui est connu qui est la réduction des formes quadratiques quand on a une forme quadratique on essaie d'écrire en termes de la forme quadratique générique qu'on peut avoir sur un espace de Libert bon ben en fait sa théorie du second ordre elle ne fait rien d'autre en revanche ce qu'elle met en exergue c'est un phénomène qui est vraiment remarquable si vous prenez un polynôme qui est quand même de cette forme particulière alors les fluctuations de ce polynôme elles vont avoir cette propriété si vous prenez la trace normalisée elle va se concentrer autour de son espérance il n'y a aucune surprise en revanche ce qui est surprenant c'est que le petit intervalle de confiance qui se situe cette trace avec grande probabilité il est proportionnel à la variance de ce polynôme P au sens non commutatif l'espérance de 1 sur n la trace de P P star P est centré par liberté de premier ordre et ça ça converge vers les fluctuations quantiques de P donc les fluctuations globales statistiques de la trace elles vont s'interpréter avec les fluctuations quantiques donc ça c'est pas quelque chose que Mingo Skycher a mis en évidence et pourtant ils avaient tout démontré pour ça alors maintenant comment aller plus loin et bien on va regarder des matrices de Wigner et les matrices de Wigner on sait que pour les fluctuations globales c'est quelque chose de plus difficile pour le premier ordre il n'y a aucune nouveauté les matrices scellatoires sont assez analytiquement libres vous pouvez remplacer les matrices de Wigner par des matrices du GUE vous aurez la même limite en revanche pour les matrices les fluctuations cela est différent donc il y a différents auteurs qui ont étudié donc non pas les choses sous l'espérance commutatif mais qui ont étudié la somme d'une matrice XN et d'une matrice déterministe Korunzi a regardé le cas du GUE où dans le GUE il y a l'orthogonal invariance qui simplifie beaucoup le problème il y a Geely et Dalla Porta Février qui ont regardé une matrice de Wigner plus une matrice diagonale donc en prenant l'a priori diagonale ça donne un problème particulier qui n'est pas celui qu'on considère et ces auteurs-là regardent l'approche RMT classique avec les transformés de le style G avec Mingo Speicher et Pescher ce qu'on a regardé c'est les choses les fluctuations des polynômes on ne regarde pas sur mes sujets c'est quelque chose de plus algébrique et nous avons caractérisé quelles étaient les limites en second ordre au sens des polynômes donc les matrices aléatoires ne sont pas asymptotiquement libres à l'ordre 2 donc c'est quelque chose qui était supposé et qu'on avait confirmé mais surtout on a mis en évidence les propriétés suivantes les fluctuations globales d'un polynôme les matrices de Wigner et les matrices de déterministes vont dépendre de beaucoup de paramètres concernant les matrices de Wigner on peut supposer les matrices on va supposer les matrices à entrée centrée et à entrée extrême de variance 1 donc ça c'est quelque chose on sait que c'est important de le faire ça c'est une normalisation bien les fluctuations vont également dépendre de la variété des entrées diagonales lorsque celle-ci diffère de la variété des entrées diagonales de la pseudo-variance c'est-à-dire l'espérance de xij carré sans le module qui va différer de l'espérance de la variance lorsque les matrices ne sont pas réelles et ça c'est très connu elle dépend du quatrième moment des entrées des matrices de Wigner chose tout aussi remarquable mais qui n'était pas connue c'est que concernant les matrices déterministes la distribution en second ordre elle dépend pas seulement de la limite de la distribution spectrale de YN elle dépend de plus d'informations elle va dépendre des limites de 1 sur n la trace de la diagonale en un polynôme de YN la diagonale en un polynôme en un autre polynôme en YN donc cette limite-là si vous n'aviez qu'un seul facteur vous aurez la trace d'une matrice diagonale bon vous pouvez simplement enlever delta si vous n'avez qu'un seul facteur ou que P c'est la matrice identité c'est rien d'autre que la distribution alors que là on rajoute plus d'informations et d'avoir cet opérateur delta qui apparaît ici c'est un indice pour savoir qu'il peut y avoir un lien avec la liberté et la magnification sur la diagonale et c'est ce que j'ai confirmé plus tard donc voilà je vous propose pour décrire les fluctuations globales dans pour ce qui est particulier aujourd'hui mais qui peut être étendu à un cas général ce que je propose c'est de revisiter la convergence au premier ordre les matrices de Wigner indépendantes et des matrices déterministes vont converger en delta distribution c'est à dire lorsqu'on regarde insurène la trace des delta polynômes au lieu simplement des polynômes non commisatifs autrement dit on fait intervenir de toute manière possible cet opérateur delta il va y avoir donc convergence mais comme on compare des matrices de Wigner il va y avoir une propriété triviale concernant delta qui a priori nous donnerait l'impression qu'il est inutile de considérer cette convergence sous cet ordre là et bien elle nous dit essentiellement que quand vous prenez la diagonale d'un polynôme en des matrices de Wigner les choses se comportent comme si vous preniez simplement la matrice scalaire de la trace normalisée de ce polynôme une manière d'écrire ça c'est un peu plus général c'est à dire que si vous prenez un delta polynôme P et un delta polynôme P prime que vous regardez la trace insurène la trace à la limite de la diagonale de ce polynôme fois la diagonale de ce polynôme P prime et bien les choses se factorisent ça revient à la limite à prendre la trace normalisée du premier polynôme fois la trace normalisée du second polynôme bien donc la diagonale c'est pas pertinent pour les matrices de Wigner et si par ailleurs on suppose que cette même propriété elle est vérifiée pour les matrices déterminées or cette propriété elle est même elle est vérifiée pour l'union des matrices de Wigner et l'union des matrices déterminées dans la limite alors si ceci peut paraître trivial et inutile ça devient essentiel si on veut simplifier les fluctuations au second tord ce qu'on va introduire ce sont les espaces EN qui sont une modification des espaces EN précédemment maintenant on considère les produits alternés de delta polynôme qui sont delta centrés donc P1, P2, PN ce sont plus juste des polynômes non commutatifs ce sont des delta polynômes et on ne va pas supposer que leur trace est nulle on suppose que la diagonale est nulle on va introduire cet espace symétrisé et alors on a le même résultat que précédemment donc il va quand même y avoir des hypothèses essentiellement techniques je vais vous dire pourquoi donc pour les matrices de Wigner je vais supposer que la pseudo-variance elle est nulle si la pseudo-variance n'est pas nulle il faut que j'adapte un petit peu ces espaces c'est quelque chose que j'ai réalisé une fois que j'ai fini d'écrire les choses dans ce contexte-là et comme j'étais limité en nombre de pages et en temps je me suis limité à ça on verra plus tard pour expliquer comment très simplement on peut enlever cette hypothèse je suppose que les matrices de Wigner sont permutations invariantes pour utiliser ma machinerie ce qui veut dire qu'une entrée non diagonale elle va être distribuée elle va être symétrique par rapport à l'axe des abscisses x est égale en distribution à x bar alors si vous voulez regarder seulement des matrices Wigner et que vous ne regardez pas des matrices déterministes on peut enlever cette hypothèse on sait faire si vous considérez des matrices déterministes il y a une propriété fine d'estimation sur les matrices déterministes qu'on ne sait pas encore démontrer en relevant cette hypothèse le jour où on aura cette estimée on pourra enlever cette hypothèse bien quoi qu'il en soit avec ces restrictions on va supposer toujours que les matrices déterministes elles vérifient cette propriété importante qui par exemple n'est pas vérifiée pour des matrices diagonales pour des matrices diagonales le produit des diagonales c'est le produit des matrices donc factoriser les choses ainsi ce n'est pas envisageable et ça c'est important pour la suite donc ces matrices diagonales qui vérifient vraiment en fait une propriété qui est vérifiée par des matrices de Wittler elles vont permettre d'avoir la propriété de collinéarité qu'on a vu avant avec ces espaces FN qui sont les espaces propres à la liberté avec allongamation sur la diagonale au second ordre on a la propriété de collinéarité les fluctuations sur ces espaces FN sont collinéaires à la distribution globale alors évidemment si vous prenez un polynôme arbitraire des matrices de Wittler et des matrices déterministes vous ne pouvez pas avoir une telle propriété parce que ça ça implique que vous avez l'universalité de cette fluctuation si vous ne dépendez que des propriétés globales vous ne dépendez que de la limite globale des matrices de Wittler et des matrices déterministes en particulier vous n'allez pas dépendre du moment d'ordre 4 des entrées non normalisées des matrices de Wittler mais pour ces polynômes particuliers de manière remarquable parce qu'on considère des formes particulières le moment d'ordre 4 sa distribution elle disparaît la variance des entrées diagonales des matrices de Wittler par miracle elle disparaît et donc on a universalité ceci ça va dépendre que de la limite globale de YN et que de la variance des matrices de Wittler donc il reste quand même des polynômes qui ne sont pas universels ce qui veut dire que si vous avez décrit les fluctuations sur FN pour tout N super ou égal 1 vous n'avez pas décrit toutes les fluctuations il existe un ensemble F0 l'orthogonale des FN sur lequel il y a encore des choses à dire mais ces choses à dire elles sont encore élémentaires vous pouvez séparer la contribution marginale des fluctuations de chaque matrice de Wittler grâce à une formule de Leibniz qui est élémentaire ici vous aviez une propriété de multiplicativité au niveau des fluctuations vous avez une formule de Leibniz si vous prenez les fluctuations d'un delta-polynôme avec un autre et que le delta-polynôme il se factorise de cette manière vous pouvez séparer en considérant les fluctuations relatives à ce polynôme puis les fluctuations relatives à ce polynôme et vous multipliez ici par la limite globale donc voilà ceci achève mon exposé où je souhaitais démontrer à quel point la liberté avec algamination sur la diagonale est importante pour décrire les distributions de grandes matrices aléatoires elle est importante pour des modèles de matrices qui diffèrent un peu des modèles classiques mais elle est également visiblement importante pour des modèles très importants et très classiques comme les matrices de Wittler et l'avantage concernant les fluctuations globales c'est qu'on va pouvoir étant de ce programme considérer des matrices qui ne sont pas des matrices de Wittler certaines généralisations introduire des bonnes matrices des bons espaces ENFN et toujours avoir quelque chose de systématique alors que si on veut reprendre l'approche de Mingo Speicher et on va avoir des formules qui pourraient être compliquées qui pourraient être différentes mais on a un phénomène qui est en fait toujours le même je vous remercie pour votre attention et je suis à votre écoute pour vos questions merci beaucoup Camille bon je t'applaudis c'est toujours un peu compliqué les applaudissements comme ça en ligne je vous entends alors est-ce qu'il y a des questions ? d'abord je voudrais remercier Jamal pour les compléments sur les référents oui j'ai une question c'est Charles merci oui j'ai une question sur la première partie que tu as exposé tu as fait une distinction entre les delta polynômes et quand tu as présenté la liberté par amalgamation je ne sais plus comment tu les appelais les polynômes les précédents il y a des delta polynômes et il y a des T polynômes voilà est-ce que tu n'aurais pas pourquoi tu as eu les delta polynômes sont plus riches parce que tu composes un peu tes opérations pourquoi est-ce que ils ne sont pas plus riches pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas juste regarder la trace des polynômes ça ne suffisait pas pour définir la distribution ? ça ne suffisait pas pour parler de la liberté avec amalgamation sur la diagonale d'accord donc ce que tu dis c'est que la liberté par amalgamation pardon tu dois pouvoir en sortir fin parce que c'est visiblement ce qu'on arrive à faire mais alors je vais de plus pointer du doigt où est le problème si tu prends une suite de matrice tu as donc une suite dn ici donc tes coefficients donc quand tu vas regarder la liberté la convergence des distributions en ce sens mais p ça ne peut pas être un polynôme que tu fixes indépendamment de n quand n varie tu vois les objets d1, d2, dn ils ne vivent pas dans le même espace qu'en n varie ça va être des matrices diagonales aléatoires tu vois oui oui je comprends donc une stratégie c'est de fixer à la limite des opérateurs d et de les apprimer par des matrices diagonales c'est tout à fait possible c'est ce que fait chaque Tinko d'accord quand il veut démontrer la liberté avec un simple amalgamation sur la diagonale comme il a des objets déterministes c'est facile il peut les modéliser par des fonctions par des fonctions L infinie ou même continue à support continue par morceau tu vois il peut supposer que matrice diagonale il prend des matrices diagonales déterministes continue par morceau qui approxinent ces matrices et tout ça c'est facile le problème on ne peut pas considérer des D qui sont déterministes parce que par exemple il faut que l'espace grand D il va toujours il va au moins devoir contenir tous les D polynômes en les matrices aléatoires que tu considères tu n'as pas le choix dès que tu es obligé d'avoir des matrices aléatoires tu ne peux pas simplement te limiter à des matrices diagonales que tu as paramétri de manière simple d'accord alors il y aurait peut-être des manières plus intelligentes de faire plus fines en revanche ce qu'apporte ce contexte là c'est un contexte qui est complètement libre qui permet d'avoir une convergence de type loi où les Dn peuvent varier il n'y a jamais besoin de paramétrer je pense sur les séances ça c'est une écriture c'est un objet qui est complètement canonique complètement libre il ne dépend pas de l'algèbre dans laquelle tu te situes mais par exemple ça ne suffirait pas de regarder par exemple dans ton exemple ça ne suffirait pas de considérer les p qui sont des par exemple des produits de delta parce que là tu as un X1 qui est tout seul tu as un X1 qui est tout seul si tu peux mettre delta à l'extérieur parce qu'à la fin on va garder des traces si tu veux ça ça ne va pas tout simplement faire des calculs mais à des moments vraiment c'est bien de considérer ça pour la nature condignateur des objets que tu considères on peut faire ça d'accord merci tu peux cette limite pour tous les delta polynômes qui sont eux-mêmes diagonaux elle va te donner la même parce que tu supposes que phi de delta c'est phi un autre aspect pourquoi considérer cette convergence en delta distribution ça c'est moins bonne motivation mais personnellement tu la comprendras parce que ça généralise la convergence en trafic distribution la convergence en distribution de trafic formalement c'est la même chose pour les delta polynômes c'est pour un ensemble encore plus riche de fonctions donc d'introduire cette convergence en delta distribution ça permet d'avoir une notion de convergence qui s'intercale naturellement entre la convergence non commutative la convergence au sens du trafic et surtout donc de faire retomber de nos connaissances de distribution de trafic sur les distributions c'est aussi l'histoire de cette démarche qui explique cette définition merci avec plaisir moi j'ai une petite question c'est peut-être une question bête on va voir quand tu regardes la quantité trace de diagonale d'un polynôme d'une matrice fois diagonale d'un autre polynôme d'une matrice c'est une quantité qui apparaît par exemple dans la partie 3 donc en fait si on regarde ça pour tous les polynômes ça donne plus d'infos que le spectre si on voulait juste le spectre on pourrait prendre juste une information mais les autres constants mais est-ce qu'on sait dire quelle information précise ça donne oui oui on sait dire que ça va être disons on sait dire très précisément de manière c'est un peu abstrait mais quand on a une seule matrice par exemple tu vois YN c'est une seule matrice thermicienne donc quand tu prends P de YN c'est une seule matrice thermicienne alors les quantités du genre transformalisées de delta d'un polynôme en Y delta d'un polynôme en Y ça va être en fait l'espérance d'un polynôme en deux pardon d'un polynôme en une variable à toire classique fois un polynôme en une variable à toire classique tu vois cet objet là il commute avec celui-ci et bien en fait tu vas pouvoir te référer à une mesure sur R2 est-ce que c'est vraiment très intéressant est-ce que c'est vraiment très utile peut-être un peu j'ai des perspectives dans cette direction-là donc si tu as YN je précise YN c'est une matrice thermicienne donc la limite non commutative c'est simplement la limite de la distribution de valeur propre c'est une mesure sur R maintenant si tu prends la fonctionnelle 1 sur N trace de delta de P en cette matrice delta de Q en cette matrice ça va être égal à l'espérance au sens classique de P d'une variable aléatoire Q d'une autre variable aléatoire ces deux variables aléatoires elles seront identiquement distribuées mais elles ne seront pas forcément dépendantes d'avoir la factorisation ici ça te dit que la variable aléatoire qui vient de là et la variable aléatoire qui va venir de là elles sont indépendantes mais en général pas indépendantes je ne sais pas si c'est très clair parce que c'est un peu ça demanderait quelques symboles pour clarifier les choses mais j'ai un drawing tubes voilà ça c'est égal à l'espérance au sens classique de P de P d'une certaine variable fois Q d'une certaine variable voilà c'est ça d'un petit y1 enfin y1 de n ouais voilà Q ou P prime Q voilà j'ai écrit de y prime de y prime on l'alp voilà donc tu es dans le cadre des probabilités classiques tu n'as pas envie de t'embêter tu interprètes ça comme une intégrale sur R2 d'une certaine mesure la margine ça va être l'épérique de valeur propre de yn pour chaque variable mais il y a une notion de corrélation entre les deux en général si yn c'est une matrice diagonale et bien en fait delta n'est pas pertinent et donc ces deux variables elles seront exactement corréées elles seront égales si yn c'est une matrice unitairement invariante dans la limite ces deux variatoires seront indépendantes et on peut imaginer tout un faisceau de relations du bon des matrices à queue lourde elles auront une relation non trivial et inconnue et difficile et intéressante à étudier certainement ok est-ce qu'il y a d'autres questions si j'avais une autre question c'est vu que personne sur les hypothèses tu parles de matrice de par permutation et aussi de matrice que tu appelles à profil de variance là où tu multiplies par des variables indépendantes c'est important dans le second cas c'est important de multiplier toutes tes matrices par des matrices indépendantes ou tu pourrais te permettre que certaines par exemple tu pourrais combiner que certaines soient invariantes par permutation et d'autres soient des matrices type profil de variance est-ce que là tu dis soit on a une famille dans une case soit on a une famille dans une autre tu peux supposer tu peux supposer qu'une des familles n'ait pas permutation invariante est-ce que je pourrais prendre est-ce que je pourrais prendre un à tilde l'une qui est permutation invariante et que l'autre est par exemple à entrée profil de variance tu vas combiner les deux ensembles tu vois ce que je veux dire de toute façon les profils de variance tu les fais à la fin c'est gratuit franchement les profils de variance ils passent avec les matrices hop le profil de variance ça va intervenir à un niveau de la distribution pratique qui n'est pas l'endroit discriminant l'endroit discriminant qui te donne la liberté asymptotique c'est en amont du profil de variance donc ton profil de variance tu le rajoutes sur les matrices que tu veux après et même tu peux avoir des profils de variance qui sont dépendants de matrices à l'autre tant que c'est indépendant de ce truc là en revanche à ce niveau là tu peux supposer qu'une des familles n'ait pas permutation invariante alors il faut se méfier quand même il faudrait aller regarder dans les détails parce que il y a pour décorrer les profils et ces choses là il faudrait qu'on regarde des choses dans le détail pour pas que je te dise des bêtises parce que si je suppose une matrice pas permutation invariante ici je suppose que pour que ma preuve marche il faut que les profils de variance soient permutation invariante ici donc c'est pas forcément ce que tu veux d'accord merci beaucoup ok d'accord donc quand je dis que c'est gratuit les profils de variance c'est vraiment sous ces hypothèses en fait je vais un peu vite d'accord merci 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 ok on peut remercier une nouvelle fois Camille merci à vous c'est un plaisir de parler de ce séminaire l'allez merci vous d' % rien c'est 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 déme pour